On n'est pas là pour faire un univers qui existe déjà, on est là toujours pour créer une nouvelle mouture finalement de ce que peut être un jeu vidéo. Ça fait pas mal d'années aujourd'hui que je fais de la conception visuelle dans les jeux vidéo, ça m'arrive aussi de faire pour des films. Je suis ici à l'école déjà parce qu'après un certain nombre d'années d'expérience, je me suis dit que c'était peut-être le bon moment pour partager ce que j'avais compris de mon métier. Je pense que c'est un métier qui s'est formalisé aujourd'hui, il y a des écoles de jeux vidéo, il y a un métier qui existe enfin vraiment aujourd'hui, qui est reconnu. Pour ma part, moi j'ai pas été dans ce cas de figure puisque finalement le métier n'existait pas lorsque je commençais à travailler dans le jeu vidéo et peu à peu, on a fait partie un peu des, sans aucune prétention, mais des pionniers qui avons découvert un peu ce métier. C'est tous les visuels préparatoires qui permettent à un film ou un jeu vidéo d'exister. Et le concept artiste, lui, son métier c'est de réussir donc à fournir tous les éléments qui vont permettre de mettre en vision cette volonté et du directeur artistique, et du créatif directeur, sans que ça se jure avec les intentions du game design. D'ailleurs je pense que finalement le concept art c'est très très proche de la direction artistique au final. Donc on dit concept art, il y a une partie de conception forcément, et art c'est la partie artistique qui permet d'expliquer ces concepts. Le concept art en fait, c'est un domaine terriblement large. On alterne souvent donc d'univers, mais aussi donc du coup de types de documents qu'on va délivrer pour permettre au projet d'avancer. Alors je crois qu'il y a plusieurs types de concepts artistes, et je pense que tant mieux, parce que ça permet à plein de profils différents de s'exprimer dans le concept art. Il faut bien sûr avoir un bagage pictural important, une capacité en dessin tout simplement et en peinture pour s'exprimer, ça je crois que c'est essentiel. Et puis il faut avoir cette capacité à proposer des idées, à proposer des univers, et accepter que son travail va être déchiré. Voilà, je pense que le processus destructif dans ce métier est très important, et il ne faut pas s'attacher à son travail. Je dirais qu'en fait il y a cette culture de l'équipe chez Objectif 3D, et on le ressent vraiment. C'est très motivant du coup, pour un intervenant. Je pense que c'est dans l'intérêt d'UBI aujourd'hui, d'avoir des élèves qui viennent travailler chez UBI, et qui ont cette culture de l'équipe, du groupe. C'est la seule façon de faire un, je pense, de bon projet. J'adhère à 100% avec la philosophie de cette école. Une bonne image pose plus de questions qu'elle n'importe de réponses. J'ai toujours aimé cette phrase-là, je la trouve très chouette.